Donc l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre de partage entre les acteurs de la sphère civile, de la Gambie, qui travaillent dans le cadre du procès de paix, mais également qui travaillent dans le cadre de la stabilité et situent au niveau transfrontalier entre la Gambie et notre frontière ici, la Zygenshaw, mais plus particulièrement le département de Vignola. Donc la rencontre, c'est de partager sur l'engagement de la sphère civile dans le cadre du procès de paix en Casamance, qui est l'exemple du rôle de la COSPAC dans le procès de paix en Casamance. Donc cette délégation qui est accompagnée par M. Sebaï, avec le responsable qui est aussi Khalifa, qui est empêchée, avec toute la délégation jeune, ici, c'est pour venir rencontrer la COSPAC, rencontrer la DMIP, l'organisation POPI, pour vraiment voir qu'est-ce que l'institut civile a fait en termes de contribution dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Et ce matin, nous étions dans 5000 voitures, et tout à l'heure, nous allons partager ce que la société civile a fait dans le cadre en tant que COSPAC, mais aussi au-delà de la COSPAC en tant que de société, pour accompagner le procès de paix en Casamance. Mais également, nous avons profité de l'occasion pour remettre la feuille de route que nous avons élaborée en 2019 jusqu'en 2020, et que nous avons partagée avec toutes les autorités, à savoir les différents présidents. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de donner la feuille de route à la Gambie pour qu'il puisse transmettre cette feuille de route au président, à Dama Baro, et également prochainement à M. Mbalo, pour montrer qu'est-ce que nous, en tant que souci, nous avons eu à faire en termes de réflexion et de proposition pour le retour de la paix en Casamance. Donc, le rôle de la société civile, l'exemple de la COSPAC. Et vraiment, ils sont venus en tant qu'acteurs de la société civile pour mieux comprendre aussi et pouvoir continuer ce travail-là en Gambie.